et l'idée c'est résister à ce climat là en fait par la matière organique des sols par par l'augmentation de la biodiversité en fait et c'est là où l'agroforesterie rentre en ligne de compte aussi c'est quand même à peu près deux heures par hectare et par an de peu près sur la taille faut les systèmes racinaires plongent si on a des systèmes racinaires si on les arrose goutte à goutte je sais pas quoi on va se retrouver des systèmes racinaires ils seront tout en superficie et super fusion et dès que ça s'arrête pour x raisons l'arbre il meurt quoi ils meurent ou ils patinent il faut vraiment avoir des systèmes racinaires les plus profonds possible pour aller chercher l'humidité ça c'est ce que je crois il n'y a pas d'impact à ce niveau là négatif l'ombre et tout alors en plus moi j'ai planté en travers des pentes donc je n'ai pas du tout respecté les lignes nord sud mon objectif c'était vraiment l'érosion maintiennent du sol maintiennent de l'eau et sur la parcelle je pense que dans 30 ou 40 ans dans ces coteaux secs plein sud là on ne pourra pas produire donc donc si avec l'agroforesterie on aura peut-être une chance de produire des choses bonjour ben moi c'est Pierre Pujost je suis agriculteur depuis un petit moment depuis 25 ans à peu près sur dans le département du Gers c'est le sud de la France le sud de la France sur des coteaux coteaux argile au calcaire coteaux secs l'habitude parlait comme ça ça veut dire il n'y a pas d'irrigation et avec une pluviométrie qui est relativement faible on est je ne sais pas exactement on est entre 700 et 800 mm par an 800 on va dire 800 mm par an mais avec des grosses variabilités c'est vrai que comme cette année par exemple on est à 800 dans 6 mois quoi donc mais ça c'est plutôt exceptionnel on a quand même ces grosses variabilités avec un été qui est quand même en général très sec et chaud et un petit peu de pluie pendant l'hiver quoi en gros on a ces variabilités là quoi voilà un petit peu pour le contexte on est sur des systèmes de grandes cultures ici traditionnellement c'était la polyculture élevage associé à la vigne mais ça il y a déjà pas mal de temps et on a spécialisé l'agriculture comme partout et toute la région est passé en grandes cultures il n'y a plus d'élevage du coup sur le coin et donc dans ces coteaux des grandes cultures ça veut dire beaucoup d'érosion beaucoup de de d'arrachage de haies etc on a bien bien refait des parcelles dans des systèmes qui normalement à mon sens du moins de ne devrait pas être si grande et c'est parce qu'on a on a on est sur des coteaux quoi des coteaux secs que l'on traite comme des grandes plaines en fait donc ici voilà on a on est sur le sur un climat donc qui est qui est océanique quand même la tannasse militerranéenne c'est à dire le climat militerranéen arrive il est à peu près à 50 60 km d'ici c'est déjà classé en climat militerranéen donc il arrive il arrive tranquillement on n'a pas beaucoup de vent on a un peu de vent d'ouest mais mais c'est pas c'est les vents dominants qui amène la pluie c'est plutôt sympa et mais on n'est pas sur des systèmes de vent voyez si vous faites le tour du sud ouest de la france on n'a pas d'éoliennes quoi donc c'est un signe qu'on n'est pas sur les régimes de vent très très important mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en protéger parce qu'il est quand même très séchant aussi et et l'aménagement de la ferme qui a été fait tient compte aussi un petit peu de ça bien sûr de la ferme elle s'est aujourd'hui c'est de peu près 200 hectares en grande culture grande culture élevage je suis passé à la en système polyculture élevage assez récemment depuis quatre ou cinq ans pour une histoire de fertilité des sols parce que je suis en bio aussi depuis 98 depuis un petit moment et sur un système sans intrants c'est à dire en autofertilité c'est à dire que je n'achète pas d'engrais organique ou quoi depuis 2004 déjà ça commence à être un petit peu de temps en essayant aussi d'avoir des systèmes qui se rapprochent le plus possible de ce que j'ai envie de faire c'est à dire le moins d'énergie possible le moins de gaz à effet de serre et être plutôt sur la biologie essayer de fonctionner plutôt avec la biologie plutôt qu'avec des intrants et l'énergie pétrole quoi énergie fossile voilà donc c'est pour ça que les animaux sont arrivés parce que j'ai on voit quand même une limite à ces systèmes là enfin même ces systèmes sans intrants en bio comme ça on plafond quand même un rendement assez vite et l'idée c'est de booster la biologie pour l'animal en fait avec cette arrivée à la agriculture élevage bon je vous parle de ça parce que parce que je sais c'est mon coeur c'est mon coeur aujourd'hui c'est ma base c'est mon motivation première et les arbres au milieu et les systèmes agroforestiers mais tout ça c'est un tout en fait c'est à dire que la ferme c'est pas c'est pas que des grandes cultures c'est pas que l'élevage c'est vraiment de l'élevage dans la ferme mais il y a aussi bien sûr tout l'aménagement autour autour de la taille des parcelles autour des parcelles c'est la biodiversité remettre la biodiversité au sein des parcelles et l'agroforesterie est un des systèmes alors l'agroforesterie ça veut dire quoi c'est c'est l'aliment d'arbres dans les champs mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour c'est pour moi c'est vraiment tout ce qu'il y a autour tout ce qui est arboré qui soit autour au milieu les petites les petits bosquets les petites zones comme des petites zones refuge tout ça voilà tout ça ça fait partie des systèmes que j'essaie d'aménager avec le temps parce qu'il faut du temps pour tout ça pour travailler c'est c'est ces 200 hectares avec dans les systèmes que j'ai annoncé avant c'est à dire qui demandent quand même peu de travail enfin moins de travail je pense que sur des systèmes classiques très mécanisés en fait puisqu'on on a tendance à laisser un petit peu faire là et intervenir le moins possible en gros c'est ça et avec un troupeau d'eau brebis donc d'auvins viande avec 200 mères aujourd'hui voilà c'est un cheptel est en cours d'honneur je suis en train de monter tranquillement ça fait quatre ou cinq ans on a démarré avec 80 et puis aujourd'hui on a 200 mères mais il ya à peu près 400 animaux sur la ferme aujourd'hui tout compris et et pour pour tout ça on est on est deux je dis on parce qu'effectivement on est deux j'ai un salarié temps plein mais qui est je pense très impliqué aussi je l'en remercie sur la ferme avec avec aussi les prises de décision se font toujours toujours à deux fait etc on essaie d'avoir un système le plus et le plus social possible c'est à dire que l'élevage c'est pareil on l'a pensé en fait comme des céréaliers c'est à dire moi j'ai plein de copains éleveurs tout ça maintenant mais de génération en génération ils ont l'habitude d'être très présent et d'être là matin et soir sur l'élevage nous on l'a pensé plutôt en tant que céréalier c'est à dire en prenant les week-ends et en prenant aussi quelques vacances et on a monté un système en plein air intégral c'est à dire pas de bâtiment etc mais aussi sans foin et sans grain c'est à dire que il n'y a pas il n'y a pas toute cette tension au niveau des fourrages etc et une fois que les animaux dans une parcelle et qu'ils ont ils ont de l'herbe ils ont de l'eau ils ont de l'ombrage des fois avec les haies justement et les systèmes agroforestiers on peut s'en aller quoi je suis sur un système en auto fertilité ça c'est à dire que je mets pas d'engrais donc et pas de produits non plus puisque je suis en bio donc mais il n'y a pas non plus d'antélimas tout ça donc l'idée c'est que la biologie soit présente pour réguler pour m'aider et donc je fais aussi il y a pas mal de cultures associées c'est à dire c'est assez rare finalement qu'on ait une seule une seule culture en place souvent c'est plusieurs cultures en mélange c'est voilà donc et il n'y a pas de rotation non plus c'est à dire je suis sur un système où je m'adapte un petit peu à ce qui se passe sur les parcelles il n'y a pas de rotation définie très définie bon il y a des principes de rotation bien sûr parce que parce qu'il ya des trucs semblent évident mais c'est aussi ce qui se passe sur la parcelle qui me disent que je vais faire derrière il y a beaucoup par contre de de cultures divers parce que parce qu'on s'est aperçu dans le contexte du sud ouest sans d'irrigation et avec ce climat qui nous secoue beaucoup depuis quelques années je vois j'ai été obligé d'abandonner certaines cultures en sec comme le comme le soja par exemple que je faisais historiquement depuis le début le sarrasin aussi sont des cultures qui demandent trop d'eau par rapport ou qui ont besoin de régularité au niveau du climat voilà ça ça a été arrêté le tournesol aussi finalement enfin je l'ai quasiment arrêté parce que oui je l'ai arrêté mais parce que lui il arrive j'arrivais pas au point mort économique tout simplement donc finalement on se retrouve avec avec des beaucoup de cultures d'hiver et les cultures de printemps ce que j'appelle culture de printemps c'est c'est plutôt du lentilin poichiche ça c'est des trois cultures et je m'arrête au poichiche c'est à dire à partir du mois de mars tout doit être semé quoi et pour une récolte au mois d'août mais ça veut dire qu'il n'y a plus de culture d'été finalement sur la ferme c'est aussi c'est ce climat comme je le disais qui nous secoue donc il faut essayer de se prémunir au maximum et l'idée pour se prémunir de ce climat là justement c'est remettre la matière organique dans les sols c'est tous les systèmes dont on va peut-être parler maintenant c'est à dire le maximum de matières qui restituent au sol maximum de carbone bouger le moins possible toujours le sol couvert voilà c'est tous les principes qu'on énumère depuis déjà pas mal d'années aujourd'hui que j'essaie de mettre en pratique même si des fois c'est pas si évident donc effectivement tous les sols sont sont toujours couverts et en laissant pousser au maximum comme j'ai dit à un maximum de restitutions pour essayer très tranquillement de faire remonter les taux de matière organique parce que je crois que pour se prévenir de ce climat qui nous secoue et comme je l'ai dit juste avant j'étais obligé d'arrêter certaines cultures qui se cultivaient très bien avant et dont on avait et on pouvait en vivre qu'on avait des rendements qui nous permettait d'en tirer des résultats aujourd'hui c'est plus le cas parce que parce que voilà ce climat donc qui nous secoue comme j'ai déjà dit c'est à coup mais aussi les insectes qui arrivent beaucoup plus fort une génération de plus choses comme ça les punaises sur le soja les bruges sur les lentilles a fait des choses comme ça que l'on gérerait beaucoup mieux avant mais donc aujourd'hui comment on fait et alors l'idée c'est effectivement remettre la matière organique dans les sols bon globalement sur la ferme on a eu tendance plutôt à monter je crois qu'on est monté mais c'est très difficile à dire parce que on n'a pas les systèmes d'analyse qui sont compétents pour ça enfin il faudrait avoir une rigueur de scientifiques ou de centre de recherche pour pouvoir avoir des chiffres précis mais on voit quand même les tendances je pense avoir remonté de 1,2 1,3 les taux de matière organique alors que plutôt dans le coin on a vraiment descendu je vois les voisins ils sont plutôt autour de 1 alors que moi je suis au dessus de 2,5 je pense donc c'est et l'idée c'est résister à ce climat là en fait par la matière organique des sols par par l'augmentation de la biodiversité en fait et c'est là où l'agroforesterie rentre en ligne de compte aussi avec bien sûr tous ces haies qui entourent qui ont été plantées ou que j'ai laissé en régénération naturelle bon pour ça il faut bien le dire je me suis bien fait aidé par par les associations locales comme Paysage 32 ou quoi qui ou la FAF l'association agroforesterie qui travaillent sur ces sur ces systèmes là depuis longtemps et qui ont donc le métier donc ils ont les compétences on s'appuie dessus et on arrive comme ça à créer des parcellaires créer des parcellaires et des environnements qui sont plutôt favorables à ces systèmes là je vois sur la ferme on a je crois que je suis à cinq hectares à peu près cinq six hectares sur la moyenne des tailles des parcelles ici c'est plutôt ridicule parce que parce qu'on a ici j'ai des voisins qui ont des parcelles 100 hectares voilà c'est pas ça ça peut arriver c'est pas assez exceptionnel ça peut arriver on doit avoir une moyenne de 30 ou 40 hectares ici peut-être 30 je sais pas c'est moyen moi je suis plutôt à 5 pour essayer d'avoir ce maillage etc et dans toutes les parcelles pas toutes malheureusement mais dans une partie une partie des parcelles et celle que j'ai en propriété ben j'ai planté des lignes d'arbres en travers des pentes mais plutôt pour gérer l'érosion en fait gérer l'érosion et la gestion de l'eau l'idée c'est vraiment ça et les remèdes de la biodiversité bien sûr pour m'aider avec des auxiliaires etc et les pollinisateurs aussi faut oublier pollinisateurs terricoles en fait qui sont notamment tous les bourdons tout ça qui sont vraiment qui ont vu qu'ils sont dans des systèmes et comme ils sont terricoles ils nichent dans le sol donc c'est le moindre outil même une fois par an en fait ça détruit tout donc ces lignes d'arbres je pense qu'ils sont c'est vraiment très très favorable en fait aux pollinisateurs sauvages qui ont un rôle à jouer incroyable dans nos systèmes agricoles donc voilà ça c'est ça et du coup ces lignes d'arbres en travers des champs en fait elles me permettent de gérer l'érosion c'est un véritable problème dans ces coteaux là même si on touche très peu alors comme je suis en bio on n'a pas trouvé encore de système qui nous permettent de faire du semi direct intégral j'ai fait pas mal d'essais là dessus mais on n'a pas encore trouvé la clé ça arrivera peut-être aujourd'hui je l'ai pas on l'a pas et du coup il y a quand même même si c'est le moins possible il y a par an sur les parcelles cultivées il y a entre un et deux passages d'outils évidemment chaque fois qu'on passe à travers des pentes la terre descend donc l'idée c'est de mettre ces lignes d'arbres en fait pour essayer de limiter l'érosion parce que l'érosion l'érosion mécanique par le travail du sol parce que l'érosion hydraulique en fait qui est liée aux orages aux fortes pluies et tout ça c'est réglé avec avec nos systèmes couverts presque en permanence nos résidus tout le temps sur le sol etc en fait je vois quand tous les voisins on a la terre qui part dans les fossés sur les routes moi les fossés coulent clair il n'y a jamais d'eau il n'y a jamais de terre donc ça ça c'est réglé mais on j'ai pas encore réglé quand même la partie érosion liée à la mécanisation et du coup ces lignes d'arbres dans tous les coteaux me permettent de tenir la terre finalement que la terre reste sur les parcelles en faisant des terrasses finalement on fait des micro terrasses sur des j'ai fait des lignes de 25 mètres de 25 mètres donc effectivement tous les 25 mètres on a une petite marche avec avec ces terrasses là et ça pour moi c'est essentiel parce que en 40 ou 50 ans ici on a perdu on a perdu toute la hauteur c'est à dire tout ce qui se passe en haut des coteaux en fait il n'y a plus du tout de sol elle descend progressivement et donc on peut plus rien produire alors qu'aujourd'hui tous les hauts des coteaux ne sont complètement improductibles en fait je dis ça improductibles bon ne sont pas ne produisent pas suffisamment pour pouvoir en vivre donc je les ai passé en prairie et sont revenus ça revient dans un état pour essayer de les reconstituer mais il va falloir quelques dizaines d'années mais et permettre aussi à des animaux de vivre dessus mais mais on ne peut plus que faire des grandes cultures dessus alors qu'il ya 40 ans on pouvait en fait à 40 ans les anciens j'en parlais encore hier avec un ancien justement et qui me disait que là il abourait il faisait du blé tous les ans etc en fait alors que là c'est complètement impossible aujourd'hui il n'y a plus de sol donc l'idée c'est arrêter ça avec ces lignes agroforestières et faire ces fameuses terrasses là pour essayer de garder la terre sur la parcelle c'est pareil pour l'eau l'eau en hiver comme je l'ai dit on a plutôt des systèmes pluviométriques et réguliers avec des longues périodes sèches et des périodes qui peuvent être humides pendant assez peut-être deux mois trois mois et l'idée c'est toute cette eau qui tombe là il faut la garder sur la parcelle et pour la garder sur la parcelle je pense qu'effectivement ces lignes d'arbres ont une efficacité remarquable puisque puisque déjà ça arrête mécaniquement en fait la progression de l'eau si vraiment elle doit descendre mais on a surtout une structuration verticale des sols au lieu d'avoir une structuration horizontale par les outils et du coup l'eau descend par les systèmes racinaires et se retrouve vraiment dans les sols et ils seront remobilisés après l'été en fait par un système racinaire qui descend profondément des cultures mais aussi des arbres qui remonteront tout ça bon tout ça c'est un petit peu la théorie j'espère que ça marche parce qu'à l'échelle de l'agriculteur c'est toujours difficile de s'en rendre compte et même alors j'ai tendance à dire que ça marche parce que je veux que ça marche c'est à dire que je vois bien mais ça c'est toujours compliqué pour savoir elle manque mais en tout cas sur l'érosion sur la terre ça c'est sûr ça marche la terre reste sur les parcelles ça se voit et c'est déjà pas mal alors sur les par rapport à la compétition de l'eau sur les arbres je pense qu'il faut faire attention aux espèces que l'on plante notamment moi c'est dans les premières qu'on a planté dans le Gers puisque je crois que c'était la première ou la deuxième plantée donc en 2008 et on a planté on en est on ne savait pas trop mais il faut faire les choses il faut il faut agir il faut bouger parce qu'autrement on est mort par rapport à cette histoire climatique je crois vraiment que si on bouge pas on n'arrivera plus à rien produire ou très peu ou pas assez d'ici très peu de temps donc donc on a pris des risques on a planté les arbres qu'on avait sous la main ou presque j'exagère beaucoup mais c'est un peu ça quand même et du coup il y en a quelques-uns aujourd'hui qui que je pense n'ont rien à faire dans les parcelles en fait et qui ont peut-être une comme le frein notamment qui ont une un pouvoir je sais pas qu'on appelle ça enfin qui ont eu un pouvoir de nuisance ou je sais pas par rapport à une compétition elles sont très très bon en termes de compétition par rapport à l'eau des systèmes racinaires qui plongent peut-être pas assez et du coup arrivent à concurrencer certaines cultures les cultures d'été bien sûr c'est les cultures d'hiver on a un cycle inversé donc les camps quand les besoins des cultures d'hiver sont là en fait les c'est les feuilles donc c'est pas des des feuilles à feuilles caduques donc qui tombe ça veut dire que les il n'a plus de feuilles pendant pendant l'hiver etc donc il a des inertes quoi des inertes c'est à dire il n'a pas de il n'y a pas aucune pression par rapport à ça et même au printemps bon quand il a ses gros besoins en fait au printemps tout ça sur les cycles normalement des sérales sont terminés et et là dans la concurrence il n'y a pas de concurrence à mon avis sur les cultures d'hiver il peut y avoir des concurrents sur les cultures d'été mais donc comme j'en fais plus ça aussi c'est un petit peu réglé donc aujourd'hui c'est vrai que je vois pas de pour moi ça me gêne pas sur ces concurrents cela sur les cultures sur les cultures d'hiver il n'y en a pas quoi les cultures d'été voilà comme je disais moi j'y crois plus dans nos climats ici sur les cultures d'été c'est un système agroforestier alors quand on parle de la ligne en fait la ligne qui a été plantée dans les parcelles effectivement alors moi j'ai fait simple parce que parce que ben voilà j'ai pas c'est une histoire d'organisation de temps etc en fait j'ai fait simple en essayant d'avoir une production d'arbres pour du bois d'oeuvre à dire que en gros j'ai dit je je reporte tout dans 40 ans ça ce sera pas moi qui vais les gérer mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux mais mais en terme de simplicité je crois que c'est sans doute le plus simple quoi c'est à dire que les objectifs c'est bien une plantation dans la plantation c'est à dire c'est une culture associée pour moi mais avec une échelle de temps qui est différente voilà quand je fais un blé fèvrol par exemple on est sur une échelle de temps d'une culture enfin d'une saison et on récolte tout en même temps on récolte les deux parcelles on a les deux productions sur l'agroforesterie c'est aussi une culture associée mais avec une échelle de temps qui n'a rien à voir c'est à dire que peut-être que les prochaines les premiers prélèments se feront peut-être dans 30 ou 40 ans donc c'est quand même une culture j'essaie de le mener comme une culture aussi dans les arbres qui ont été les espèces qui ont été choisis effectivement c'était pour faire du bois d'oeuvre et elles ont été choisies aussi dont il y a une dizaine d'espèces je crois elles ont aussi été choisis par rapport au sol bien évidemment et au climat de la région et aussi on l'a essayé de le faire sur les micro parcelles enfin pas les micro parcelles mais c'est sur les on n'est pas sur les sols homogènes ici c'est sol hétérogène ça monte ça descend il y a des bosses il y a des creux etc donc effectivement dans les parties profondes sur une même partielle on peut avoir une partie basse profonde mais on peut aussi avoir des affleurements calcaires où il y a perdu de sol et on est vraiment avec des affleurements calcaires quoi et donc là c'est pas les mêmes espèces tout ça donc là aussi même sur une ligne même ligne d'arbre on peut on choisit les espèces en fonction des sols etc donc ben là la parcelle que j'ai devant les yeux par exemple il y a du merisier de la lisier du noyer du frêne du tilleul du chênevert de l'érable qu'est ce qu'il y a encore j'ai bien dû oublier d'autres espèces voilà en gros les espèces qui ont été plantées du poirier il y a aussi du sorbier, du cormier, du merisier je crois que je l'ai déjà dit fait voilà et l'idée c'est de c'est de tenir un fut d'essayer de monter un fut pour faire un jour une valorisation bon c'est je sais pas ce qui sera valorisé c'est pas évident de le dire parce que bon on le mène quand même je me suis formé le salarié avec qui je travaille et la Loïc lui s'est formé aussi et on essaie de le faire au mieux donc c'est quand même à peu près deux heures par hectare et par an d'à peu près sur la taille la taille voilà l'idée c'est de monter le fut quoi monter un fut à quatre ou cinq mètres de haut ça ne donc il faut y passer régulièrement etc il y a eu que j'ai quelques soucis avec les cimes qui ont cassé que ce soit par les rapaces en fait alors comme on est des systèmes avec avec pas mal de matières organiques tout ça on n'a pas aussi pas mal de muleaux au truc donc donc beaucoup de rapaces bon c'est la biodiversité c'est bien mais le rapace se pose des fois sur les cimes et quand elle démarre notamment au printemps et là elle peut la casser à ce moment là ça bouleverse quand même les systèmes et des fois on a sur certaines espèces quelques problèmes comme ça il y a eu quelques gels tardifs aussi qui m'ont gelé les pousses qui ont posé quelques problèmes enfin bon c'est pas si évident je veux dire par là pour monter un fut sur de l'agroforesterie de plein champ comme ça avec des arbres isolés on n'est pas en forêt avec les arbres qui cherchent la lumière et qui monte droit tout seul on est sur des systèmes avec des arbres est assez isolé c'est des lignes 25 mètres entre chaque ligne et 7 8 m ouais c'est ça 7 8 m en fait entre chaque arbre pour avoir 50 pieds hectares c'était une obligation quand je les ai plantés pour avoir il fallait qu'on soit je crois que c'était 50 pieds hectares en fait pour avoir droit aux aides pack je crois qu'aujourd'hui on est à 100 mais je suis pas sûr et du coup ça fait des arbres un peu isolés quand même et qui sont donc sujets à tous les vents et la concurrence par rapport à la lumière est pas évidente puisqu'ils sont assez loin les uns des autres donc ils ont tendance plutôt avoir un port étalé et pas monter donc c'est pas facile de les contraindre à monter finalement donc donc voilà donc en gros c'est un peu nos difficultés aujourd'hui avec ça pour avoir vraiment une culture d'arbres qui amène à quelque chose en termes financiers mais on va en sortir quand même quelques-uns ça j'ai pas j'ai pas de doute bon sans compter quand même tous les apports que ça amène que j'ai cité avant sur l'érosion sur la sur la sur l'eau la gestion de l'eau dans les parcelles et un petit peu peut-être sur la matière organique mais sans doute vu le développement des arbres encore il faut quand même attendre de longues années je pense pour que pour que c'est un effet sur le sur les sites sur la matière organique des sols quoi parce que le houppier n'est quand même pas très très développé puisqu'on le taille aussi donc on n'a pas des restitutions en feuilles et que tout ça ils sont quand même très important voilà pour les espèces sont un peu critiqués mais il ya tu vois les merisiers s'en sortent très bien sur dans le système là je trouve ils poussent très vite très droit il faut avoir une taille assez appropriée assez assez bonne j'ai quelques problèmes avec les noyés en fait qu'ils n'arrivent pas à développer ils n'arrivent pas à pousser normalement voilà j'arrive pas à fermer un noyer droit je sais pas bon là s'ils sont pas adaptés au coin il ya les freines qui qui me pose quelques soucis aussi parce que il se mène assez facilement en bois tout ça mais après il commence à fructifier assez vite au bout de 7 ans ils commencent à fructifier 7-8 ans commencent à mettre des graines et on commence à avoir des freines qui poussent un peu dans les parcelles alors surtout les parcelles un peu de bas fonds profondes etc mais alors sur les hauts des coteaux non mais dans les autres donc comme on est sur des systèmes où on travaille on mécanise pas beaucoup voire pas du tout dans certains cas on se retrouve des fois avec des freines qui commencent à se développer dans les parcelles et ça pose un problème en bio du moins ça pose des problèmes sur la ligne d'arbre sur la ligne elle-même j'ai pas géré la ligne d'arbre en fait l'enherbement ou le ou le ce qui se passe sur la ligne elle-même parce que comme je pense que c'est pour moi c'est il faut que ce soit des systèmes le plus le plus le plus de diversité possible de biodiversité possible pour les pollinisateurs pour les auxiliaires pour tout ce qu'on veut et donc j'ai préféré laisser faire plutôt que de semer une graminée très envahissante et qui va empêcher tout le monde d'arriver une fétuque ou quoi j'ai préféré vraiment laisser faire la végétation spontanée alors au début c'est impressionnant parce que parce qu'on se retrouve avec des plantes messicoles c'est les plantes que l'on a dans les champs habituellement en fait puisqu'on est en plein champ et donc c'est les folles à vol, les régrales et tout ça en fait qui peut monter presque sur nous enfin c'est assez impressionnant mais si on attend deux trois ans finalement ça se régule tout seul on commence à avoir tous les endémiques qui arrivent et une diversité qui me semble assez intéressante on a aussi un peu d'arbustifs qui arrivent les quelques cornouillers quelques pruneliers des choses comme ça de la ronce un petit peu et il faut essayer de les... moi je les entretiens pas c'est à dire que je laisse vraiment comme une comme un milieu spontané développé je broie pas la ligne rien du tout ça fait déjà maintenant 15 ans ouais c'est ça 15 ans donc j'ai jamais broyé les lignes rien du tout je vois que là il y a quelques ronciers qui arrivent quand même ou quoi il faut faire attention que ça déborde pas trop sur la parcelle donc bon il y aura peut-être des interventions ponctuelles mais en 15 ans je n'ai jamais rien fait en fait et ça se régule tout seul finalement ça se régule tout seul avec la végétation spontanée je préfère que ça le faire comme ça là pour rapport à la biodiversité quoi d'ailleurs on commence à voir là les cornouillers tout ça on voit que ça commence à dans certains cas ça commence à gagner bon ça fait ça fait une micro est au final moi je pense que c'est mieux parce que ces systèmes là c'est c'est bien mais ça mériterait d'avoir d'être un peu plus garni à mon avis voilà et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que ça sur les systèmes agroforestiers je pense que moi j'ai fait du bois d'oeuvre pour simplifier il me semblait ça me semblait plus simple mais je crois qu'on peut en faire aussi quelque chose de très productif de très oui de productif en fait sur la ligne mais ça demande du temps des compétences que j'ai pas voilà ça demande c'est un autre projet en fait c'est un autre projet on voit ça très bien en maraîchage notamment fait souvent avec les des petits fruits des choses comme ça qui peut être qui va te planter entre les lignes de maraîchage bon ça pour ça pourrait y a plein de choses qui pourraient s'avisager aussi de cette façon là qui serait beaucoup plus productive que ça en fait mais ça demande du temps quoi et oui ça pourrait trouver des fruitiers de la vigne on peut imaginer plein de choses je pense parce que finalement on est très peu productifs dans le système si on regarde bien si on regarde bien on est comme nous 200 hectares 200 animaux enfin 200 mers franchement ce qu'on sort à deux c'est ridicule on pourrait sortir même sous nos climats etc on pourrait sortir deux fois dix fois j'ai dit n'importe quoi mais beaucoup plus que ça il suffirait que l'homme arrive en fait et vraiment se concentre sur un territoire et arrive à et en y étant en fait à à produire donc là avec du temps en fait du temps de l'énergie de l'énergie pas forcément possible de l'énergie on arrivera à produire à mon avis beaucoup plus que beaucoup plus que ça quoi mais bon voilà moi j'ai pas j'ai rien en tête qui me vient là il y en a on voit bien qui patinent quoi il y a certains arbres qui patinent qui patinent pas mal qui mettent du temps alors ça dépend aussi évidemment où ils sont plantés sur les sols c'est très irrégulier parce que parce qu'il y a des sols qui sont un peu profonds ils sont sympas sur une même parcelle donc là ça pousse vite j'ai des j'ai des arbres aujourd'hui il y a d'un ils sont montés avec des fûts de 5 mètres voilà avec j'ai pas comme ils font 8 mètres de haut ou 9 mètres de haut chose comme ça largement au dessus de la moissonneuse et mais d'autres arbres plantés au même moment 50 mètres plus loin parce qu'ils sont sur un affleurement calcaire ils seront encore à 2 mètres 50 de haut avec un tronc rachétique et on voit bien qu'on ne sait pas trop celui là s'il va arriver à faire quelque chose d'un jour de sa vie quoi il est là il occupe la place c'est déjà bien il joue son rôle mais en termes de valorisation par contre là je suis vraiment pas sûr qu'un jour on arrive à valoriser économiquement la vente d'un bois voilà c'est ce que je veux dire mais ça empêche pas toute la valorisation d'avant sur les grandes cultures sans compter les animaux donc alors les animaux j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent mais ça joue aussi un rôle parce que parce que parce que ces petits ruminants là évidemment surtout ainsi c'est un plein air intégral comme je suis il n'y a pas de bâtiment dont même quand il fait froid enfin froid les ruminants ils craignent pas le froid mais quand il pleut depuis longtemps avec du vent notamment des choses comme ça ou quand il fait très chaud l'été ils ont besoin soit d'ombrage soit d'abri et c'est très important alors ces arbres isolés comme ça c'est plus pour plus pour l'ombrage pendant pendant l'été mais ça joue son rôle on voit les animaux qui se mettent à l'ombre par tas c'est à dire ils ont 10-15 par arbre là comme c'est des petits ombrages comme les arbres sont pas gros donc ça c'est marrant il se répartit sur les parcelles comme ça et après bien sûr les haies autour etc ils se mettent à l'abri c'est le plus important pour l'animal c'est la haie l'abri du vent en fait et bien sûr l'ombrage comme j'ai dit mais ça c'est primordial quoi de remettre ces systèmes en route en fait des systèmes arborés brise de vent avec tout ce qu'on veut en fait dès qu'on a de l'élevage ça je pense que ça c'est complètement obligatoire quoi les systèmes de ça a été planté comme je disais il ya une quinzaine d'années pour la plupart la dernière plantation c'était 2014 je crois et la première 2008 et mais en fait c'est alors je sais plus exactement les montages financiers ça date un peu c'était il y avait des financements tripartite département région et FEADER c'est Europe voilà donc finalement toute l'ingénierie c'est à dire tout le bureau d'études on peut appeler ça un bureau d'études il y en a des associations locales qui nous font ça là c'était arbres et paysages 32 qui nous a bien sûr à monter le dossier en fait à conseiller et à même monter le projet sur le sur le lieu c'est à dire quels arbres où et comment en gros moi je donnais mon cahier des charges c'est à dire la parcelle est là je veux l'érosion je veux l'eau comment on fait etc et à eux de trouver les espèces qui peuvent aller au bon endroit quoi c'est quand même leur métier donc voilà ça toute cette ingénierie a été financée comme ça tous les plans ont été financés toute la partie protection par rapport aux servidés a été financée aussi ceux avec des ou petits rongeurs là ont été financés ça c'est très très important la protection du plan en fait et je crois qu'il y a quand même pas il a fallu pas mal de temps pour mettre un petit filet de protection au point je crois que c'est plus de 20 ans et mais ça marche très bien aujourd'hui et on a des taux de repris je crois que j'étais à 98% de taux de reprise je crois qu'on appelle ça comme ça donc ça donc ça veut dire que ça marche bien et alors du coup tout ça c'est financé ce qui n'est pas financé c'est la mécanisation siana et le temps de travail pour le planter lorsque j'ai fait moi déjà j'ai pas à mécaniser malgré tout ce que on doit faire normalement mettre un coup de souce ou je sais pas quoi sur le sur le pour que le système racinaire s'enfonce bon moi j'étais j'ai toujours planté sur des luzernières donc sur des parcelles où le à mon sens la structuration du sol à profondeur était déjà là en fait par les systèmes racinaires des luzernes qui était un peu ancienne donc avec les pivots qui veulent descendre à 6 mètres de profondeur etc je pense que la structuration du sol y était donc j'ai pas mécanisé du tout même pour la plantation de l'arbre et j'ai planté donc dans une luzernière dans lequel je se mets un blé j'ai toujours fait ça c'est à dire qu'en gros il y a une luzerne en place et je mets juste un coup de déchaumeur je sème la cérale dedans et donc je plante dans la cérale c'est à dire que les arbres sont plantés directement dans le blé mais avec la luzerne dessous ce qui fait qu'on peut s'aligner sur les alignements aussi des rangs du blé qui sortent c'est assez c'est plutôt pratique et j'ai beau j'ai pas fait ça au gps à l'époque j'en ai pas j'allais trop dire mais on a fait comme ça comme ça et du coup il n'y a pas eu de travail du sol il ya juste eu le petit trou avec la petite pelle bêche pour planter l'arbre on met le plan le piquet de protection en fait et et le paillage ça avait été fait à la paille à la paille paille autour de chaque arbre en fait on jette des tampons de paille sur les tampons de paille les bottes haute densité là en fait ils sont très 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 dure très épaisse où rien ne passe trois tampons de 10 15 cm d'épaisseur autour de l'arbre c'est assez vite fait et on arrive à gérer ça tellement facilement voilà comment ça a été planté en terme de mais et par contre la plantation voilà c'est des corvées on rappelle j'avais appelé fait voilà avec les associations locales tout ça un petit appel boum et en une journée on plante presque on faisait 10 hectares par jour chose comme ça enfin voilà donc c'est pas ça c'est assez bien ça c'est bien il faut être nombreux autrement c'est pas marrant et et puis tout le monde s'amuse à faire ça il ya juste ce qu'il faut préparer avant ce qui est un peu long et là ici il ya quand même plusieurs peut-être pas jour mais enfin pas loin de préparation sur il faut que tout le matériel soit là bien présent et bien rangé bien pour que quand les planteurs soient là en fait ça puisse envoyer que tout soit tout soit organisé le c'est cet arbre là qui est là et pas un autre en fait il faut que tout là ça soit bien organisé sur les plans tout ça c'est un petit peu de travail à niveau là il faut que les lignes soient marquées quand même donc nous on avait mis des piquets si mes souvenirs sont bons des piquets alignés comme ça il ya toute cette cette préparation en fait en amont qui est qui peut peut-être prendre deux jours chose comme ça et après la plantation elle-même il faut être nombreux et ça se fait par des bénévoles une petite bouffe au milieu et puis tout va bien quoi en gros c'est comme ça que l'on a fait dans un terme de coût il n'y a pas de coût ça veut dire pour moi il n'y a pas eu de coût de coût financier en fait de des systèmes agroforestiers plantation d'arbres au milieu des champs tout ce qui est autour etc j'ai beaucoup beaucoup fait la régénération naturelle c'est à dire tous les parcelles tous les tours des parcelles qui étaient déjà en place en fait il suffit de s'arrêter de broyer en gros s'arrêter de passer le broyeur chose comme ça de temps en temps il y a des trous ça peut arriver des endroits où il n'y a pas de d'arbres qui soient là naturellement et à ce moment là il peut y avoir deux trois cinq arbres qui sont plantés comme ça ou des arbres arbustifs qui sont plantés dans ces trous là c'est ce que j'ai fait des fois il y a des zones dix mètres puis on fait deux ou trois cents mètres il n'y a plus rien quatre ou cinq arbres etc donc c'est très léger en termes de de coût et de temps il n'y a rien quoi on a beaucoup fait comme ça et après il y a eu quelques arbres quelques quelques parcelles quelques parcelles quelques haies qui ont été placés aussi dans le linéaire à vraiment sur les dans les champs mais et là effectivement c'est un coup je sais plus je crois qu'on était à quatre rôles médelinaires et chose comme ça c'est couché en tête mais ça commence à être un peu ancien aussi donc c'est vrai que j'ai un peu oublié et bon là c'est pareil et ça paye l'ingénierie de formation et ça paye le paillage par contre qui du paillage biodégradable là qui est déroulé il vient de dérouler etc donc il y a une dérouleuse de tout ça c'est normal et ça après tout ça paye tous les plans et après les plantes de la plantation c'est pareil c'est un petit moins rapide une petite corvée et on fait comme ça général voilà sur les coups donc franchement les coups c'est pas c'est très financé quoi donc merci à tous les financeurs et ça c'est vraiment chouette mais c'est pas le coup ne peut pas être un frein en fait parce que il n'y a pas de coup en fait oui l'entretien c'est tout de suite il faut surtout pas rater les premières années parce que ça a tendance à repartir du pied d'avoir plusieurs choses au départ il faut vraiment couper tout ce qui tout ce qui va pomper la sève en fait du bourgeon apical du bourgeon terminal donc il y a même le début c'est finalement assez long au début là et enfin au début peut-être pas la première année ou la deuxième mais c'est assez vite un petit peu de temps et après et après oui c'est finalement je pense que je sais pas si ça varie dans le temps entre le début au bout de dix ans je pense que il y en certains je touche plus là mais ils sont rares c'est ceux qui ont le haut pied déjà en haut le fût est formé tout ça il faut juste ça ça dépend ça peut repartir un tout petit peu de la base ou quoi mais ça va en très peu de travail sur cela donc là ça va ira peut-être un peu plus vite plus tard mais il faudra quand même gérer le haut pied à un moment donné mais bon il y a encore du temps dans dix ans dans quinze ans je pense que ça sera mécaniquement quand ça sera trop loin je pense qu'il faudra des lamiers des choses comme ça à un moment donné pour gérer les haut pieds une fois tous les deux temps en quoi mais bon ça fait pas trop peur mais bon il y a quand même du temps de tous les ans et il y aura du temps de tous les ans parce que je crois que je pense que l'idée c'est que sur ces parcelles là bon on verra c'est pas moi qui le ferai mais c'est que mon idée à moi c'est qu'il y a toujours des arbres tout le temps et à un moment donné même s'il y en a qui sont récoltés comme ces différentes espèces et tout ça il n'y aura pas une récolte des arbres massifs etc donc on en récoltera quelques-eux ils sont replantés aussitôt l'idée c'est ça il y a toujours en gros l'idée c'est qu'il y ait toujours des trucs qui soient plantés au fur et à mesure que le temps passe pour voilà ou même entre les arbres il y aura des choses qui pourraient être faites enfin voilà je pense que l'idée c'est ça il y aura toujours du temps à y passer je pense sur l'entretien des haies j'ai très peu d'entretien de haies enfin je sais pas si c'est bien ou pas mais en fait j'y touche pas alors tous les haies qui ont été plantées ou en régénération naturelle ou quoi bon il faut du temps quand même et avant que et après je préfère me déplacer un petit peu le champ c'est à dire on a quand même la surface on peut très bien réduire un petit peu la surface du champ et bon il faut juste empêcher les ronces d'arriver trop vite et ça c'est avec les outils de travail du sol avec les outils quand on est sur le sol et après si vraiment il y a un arbre ou quoi une branche qui dépasse je coupe à la tronçonneuse mais il faut du ça c'est pas tout de suite quoi c'est à dire que avant de couper la tronçonneuse il faut 15 ans 20 ans sur un arbre donc bon non je laisse faire moi je laisse faire un petit peu je préfère faire comme ça parce que les épareuses tout ça c'est quand même bon ça peut se gérer comme ça mais ça c'est pas terrible quoi ça casse ça casse pas mal de choses en termes de biodiversité tout ça ça détruit pas mal et en même temps bof qu'est ce qu'on perd on perd deux trois mètres sur un champ qu'est ce que ça et alors j'ai pas de broyeur pour revaloriser parce que déjà il faudrait vraiment des linéaires très important je pense il y a des choses qui commencent à se faire dans le Gers ça s'organise un petit peu mais c'est aussi là c'est un métier quoi c'est à dire que là il faut vraiment que ça soit des outils performants soit qu'on a un kuma soit que ce soit une entreprise etc je crois que ça commence à venir mais c'est pas encore ça et peut-être que ça se fera un jour effectivement et pour ça il faut tant que ça pousse c'est à dire que si tous les ans on passe une épareuse ou comme ça se fait un peu partout d'un moment donné il n'y aura jamais assez de biomasse pour pouvoir les valoriser de cette façon là mais ce sera peut-être ça pourra se valoriser un jour effectivement bientôt l'idée c'est que les animaux soient là pour booster la biologie des sols ça c'est l'idée principale donc pour essayer de remettre un peu de fertilité dans ces sols qui ont quand même du mal et donc pour ça c'est que les animaux soient présents physiquement sur les parcelles au maximum donc j'y arrive pas encore complètement c'est pas encore au point du tout mais je commence à bien comprendre le concept mais j'arrive pas à l'appliquer complètement encore mais ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire qu'il y a quelques prairies qui sont mises en rotation dans les cultures c'est à dire sur les parcelles qui vont être qui sont cultivées en céralef etc donc il y a des prairies qui arrivent dans la rotation des prairies surtout de légumineuses fourragères en fait qu'elle grand bien mélange mais c'est principalement des légumineuses pour l'été pour que ça puisse être pâturé tout l'été comme je suis je fais pas de poing non plus ici des périodes de creux de creux maximum en fait c'est l'été c'est là où c'est à partir de juillet fin juillet chose comme ça jusqu'à octobre novembre même en fait c'est là où on a vraiment dédié où il n'y a plus d'herbe il n'y a plus rien à pousser donc les seules plantes qui arrivent à pousser c'est la luzerne ici notamment qui a un système racinaire impuissant etc qui arrive à attraper de l'eau donc je pâture les luzernes pendant l'été alors déjà comme cette période là est difficile comme ça j'essaie de... il y a une partie des animaux qui part en montagne je transhume l'idée c'est ça c'est à dire que quand... c'est pas moi qui aime la nourriture jamais c'est les animaux qui doivent aller se la chercher donc pour aller se la chercher et bien donc ils se déplacent donc je les déplace donc là on est on est parti à pied dans les pyrénées avec toute... avec la moitié de l'effectif à peu près il y a 200 animaux qui sont partis dans les pyrénées donc pendant cette période de là du coup ça fait déjà ça de moins les bouchées de moins à nourrir quoi en gros sur la ferme et après les autres effectivement ils sont sur les parcelles de légumineuses de luzerne comme j'ai dit donc voilà qui rentrent en la rotation pour la fertilité des sols et je suis aussi un peu chez les voisins c'est à dire je m'inscris à l'échelle du territoire aujourd'hui parce que autrement dans ces périodes là où c'est difficile en fait il me faut plus de surface donc je suis obligé de m'étaler je suis ailleurs voilà et après dès que comme dès qu'il y a de l'herbe qui revient en fait c'est là où j'essaie d'être dans chez moi au maximum alors surtout les hauts de coteaux qui sont passés en herbe je pâture aussi des couverts végétaux quand il y en a ça c'est pâturer et j'essaie de pâturer je pâture les blés aussi c'est à dire que pendant un général je reste trois semaines un mois en février février mars trois semaines un mois dans les blés en fait je n'ai les blés qui seront récoltés plus tard donc là voilà c'est pour essayer d'avoir des animaux au maximum sur les parcelles voilà bon il y a des... entre les... entre les... les... les prairies qui rentrent en rotation dans ces systèmes de culture les couverts végétaux qui sont pâturés et certaines cultures c'est à dire toutes les serres à la paille qui seront pâturés aussi par les animaux l'idée c'est d'avoir des animaux qui passent sur les parcelles au maximum voilà qui restent comme ça et dès qu'il y a un problème que je commence à avoir moins d'herbes moins de nourriture en fait dans ce système là les animaux sortent de ma ferme et bon soit en montagne pendant l'été soit chez des voisins pendant... surtout l'hiver en fait où là il faut des grosses la surface puisqu'il n'y a plus rien qui pousse et là donc j'ai des partenariats avec des arboriculteurs notamment où les vergers de pruniers sont très enherbés, sont enherbés depuis tout temps en fait et donc voilà en fait j'aide à entretenir les vergers je remets la fertilité en fait et en même temps j'ai la nourriture en gros c'est ça on a ces partenariats là et avec des voisins aussi sur tout un tas de parcelles qui ne sont pas exploitées aujourd'hui, tous les hauts de coteaux, les bafonds, les peupleraies, enfin il y a tout un tas de parcelles quand on regarde bien il y a des parcelles partout en fait qui ne sont pas exploitées du tout enfin voilà qui peuvent servir de nourriture voilà en gros comment les animaux se nourrissent et mais c'est tout à la... c'est eux qui vont chercher la nourriture voilà c'est eux qui vont chercher la nourriture donc on se déplace donc ça veut dire qu'il y a des chiens aussi pour déplacer on déplace les troupeaux quoi on est un peu itinérant on est sur des partenariats gratuits un parce que je crois que c'est vraiment un bénéfice réciproque c'est à dire que effectivement l'éleveur enfin comme moi dans ce cas là je suis vraiment l'éleveur l'éleveur il a la nourriture effectivement pour les animaux donc c'est très favorable à un coût qui est zéro quasiment puisque oui zéro il faut bien sûr passer du temps sur les clôtures sur les animaux tout ça mais la nourriture le coût alimentaire est nul quand on est chez les autres bien sûr donc ça c'est un avantage incroyable mais on a aussi un avantage incroyable mais l'agriculteur chiquillonnet a aussi beaucoup d'avantages à tirer de tout ça puisque souvent on évite de la mécanisation quand même donc ça c'est un coût la mécanisation donc il réduit ces coûts là il réduit son temps de travail un petit peu en même temps il y a la fertilité des sols bien évidemment on commence à avoir quand même pas mal de données là dessus et donc il réduit ces coûts là l'arboriculteur chez qui je suis il a drastiquement réduit ses coûts de fertilisant en fait lié à la présence des animaux sur 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 ces parcelles je pense qu'effectivement il y a il y a des formandes à bénéfices réciproques et puis aussi c'est ce qu'on a beaucoup perdu dans nos campagnes c'est le lien le lien entre nous en fait on est très isolé très individualiste heureusement qu'on a l'ICUMA les coopératives de matériel agricole là qui nous permettent de nous réunir autour d'un outil autour d'un bout de ferraille mais on a aussi ce lien là qui peut être fait par les animaux et du coup on travaille ensemble on se parle il faut que chacun comprenne le métier de l'autre pour pas interférer pour être là quand il faut mais pas gêné s'il y a une intervention ou des choses comme ça et respecter le travail de l'autre et je trouve que c'est très intéressant aussi à ce niveau là quoi en termes de matériel sur la ferme je suis en gros toute ma vie j'ai essayé d'être assez indépendant indépendant en termes d'idées décisionnelles quoi et ça passe aussi par une indépendance financière donc ça veut dire que j'ai toujours cherché à avoir un taux d'endettement le plus faible possible donc ça veut dire que c'est du matériel qui est vieux amorti plusieurs fois et j'essaie de le maintenir le plus en état possible sur l'entretien mais voilà qui est plutôt assez ancien donc ça j'en ai en propriété un petit peu bien sûr j'ai des tracteurs en propriété j'ai des semoires en propriété mais je suis aussi partagé avec des voisins c'est à dire j'ai des semoires là j'en ai deux sur trois qui sont partagés avec des voisins et après je suis en Cuma aussi je suis sur deux ou trois Cuma enfin il n'y a pas beaucoup d'outils en fait puisque j'ai que des déchômeurs j'ai deux déchômeurs d'autres travaillent superficiel voilà mais c'est assez performant je trouve un à ailette et un à disque donc ça c'est soit en copropriété soit en Cuma après j'ai des gros broyeurs de 5-6 mètres ça c'est Cuma et après des semoires voilà en gros pour le pan matériel et des semoires j'en ai en copropriété et un seul aussi j'ai plus le monograine pour semer les cultures d'été tout ça mais je l'ai plus enfin je l'ai encore mais je m'en sers plus donc ça c'était en Cuma donc j'ai plus de bineuses tout ça il n'y a pas de houe il n'y a pas de rc rotative il n'y a pas de rc trille tout ça il n'y en a plus en fait il y a très très peu de matériel finalement l'idée c'est de réduire au maximum toute la partie mécanisation alors c'est facile à dire c'est moins facile à faire des fois on sait un peu avoir etc et mais j'ai divisé par 3 facilement en fait ma consommation de carburant est divisée par 3 à l'hectare en 15 ans maintenant et ça veut dire qu'il y a de moins en moins de mécanisation c'est un indicateur que j'ai voilà et donc moins de pièces d'usure moins de traction aussi nécessaire de chevaux parce qu'on est vraiment en surface et donc on n'a pas besoin de beaucoup de traction moins d'usure de mécanique pure quoi ça c'est je trouve ça c'est très intéressant donc voilà le matériel il est soit partagé et performant soit un peu ancien et obsolète mais sans en prendre c'est une petite conclusion qui n'est pas ridicule et c'est ça des systèmes grand culture c'est quand même relativement rare de pas avoir d'ambroi sur le matériel voire ça n'existe pas et surtout les animaux c'est pareil j'ai pas quand j'ai voulu rentrer les animaux bon si on peut parler un tout petit peu financier quand ça me tenait à coeur là vraiment je cherchais à avoir des animaux parce que je pense que c'est une des solutions clés et pour moi ça peut être très important pour avoir une bonne fertilité ou du moins une fertilité suffisante sans produit pétrolier en fait sans engrais en fait qui est issu du pétrole c'était vraiment l'idéal là et donc j'avais fait une petite étude classique économique il me fallait pour un atelier au vin en fait il me fallait entre 5 et 600 mille euros d'investissement parce qu'il me fallait une bergerie voilà il me fallait le hangar pour soquer le forage tout le matériel de fenaison etc parce qu'il n'y a pas d'éleveur autour je suis le seul éleveur de la commune il n'y en a pas ici on est dans un système grande culture donc tout ça il me fallait entre 5 et 600 mille euros sans le troupeau en fait pour pouvoir investir dans tout ça stabulation, matériel, hangar pour le forage etc bon ça c'est énorme aucune banque m'aurait prêté elles auraient eu raison en fait donc ça marchait pas ça veut dire que c'était pas possible donc l'idée ça a été et donc dimensionner un troupeau aussi à 600 brebis pour pouvoir payer tous ces investissements là c'est un peu le serpent qui se mord la queue donc l'idée ça a été de partir sur un système avec le moins d'investissements possible aussi j'ai pas fait d'emprunt non plus là du coup j'ai passé 5 à 600 mille à 15 mille aujourd'hui j'ai 15 mille euros d'investissement avec un système qui est à peu près pas tout à fait abouti il va me falloir encore 2-3 mille euros je pense mais en terme de matériel c'est suffisant pour 200 mers à peu près donc ça veut dire quoi ? ça veut dire des systèmes de clôture mobile des systèmes de clôture mobile des abreuvoirs mobiles des postes de clôture mobile un parc de contention qu'on a partagé aussi avec plusieurs éleveurs ça ça vaut quand même 10 mille euros donc celui-là on l'a mutualisé c'est très important aussi parce que du coup on se voit c'est à dire ça c'est et donc on peut échanger et ça c'est primordial c'est à dire que ce parc comme il se promène d'un éleveur à l'autre chaque fois ce qu'on fait c'est qu'on essaie d'aller aider l'autre chaque fois qu'on a besoin d'un parc c'est pour un chantier on appelle ça des chantiers donc où le mieux c'est d'être à plusieurs on passe sous le troupeau soit pour soigner soit pour un traitement soit pour trier soit pour voilà ça dépend quoi et à ce moment-là le mieux c'est d'être à plusieurs on y va il y en a un qui arrive avec le parc pouf on l'installe on passe tous les animaux tous en passent une demi-journée avec et du coup on s'aide entre nous et on échange sur les pratiques sur les ces ces là et ça je trouve ça très important et après hop le parc repart on a chez un autre etc voilà donc ça c'est juste pour dire qu'il est partagé ce parc là mais c'est aussi pour le lien que l'on a et ces échanges là qui sont primordiaux à mon avis voilà pour les investissements en fait sur l'ensemble de la ferme ils sont quand même très très réduits l'objectif c'était cette indépendance financière un des objectifs et du coup il y a pas eu d'investissements particuliers pour l'agroforesterie ? non non pour l'agroforesterie c'est tout manuel c'est juste des petits voilà il faudrait quand même que j'ai une tronçonneuse une petite tronçonneuse sur manche là mais quand on utilise la tronçonneuse c'est qu'on s'est raté c'est à dire qu'on a raté une ou deux une ou deux années sur la taille parce que c'est déjà trop gros il y aura déjà un nœud non il y aura déjà voilà ça marchera plus mais non non il y a zéro matériel sur l'agroforesterie il y a rien du tout comme je n'interviens pas sur les haies non plus il n'y a pas des pareuses ou de lamier ou quoi qu'il passe si ça doit arriver une fois tous les 15 ans ou je n'en sais rien ça sera un prestataire ça sera bien plus facile et bien plus économique de passer avec quelqu'un que je paierais pour faire ça il n'y a pas de doute là-dessus la plantation elle s'est faite sans irrigation même s'il ne pleut pas beaucoup ici il pleut quand même un petit peu pendant l'hiver l'idée c'est de planter assez tôt on avait fait assez tôt fin février je crois quelque chose comme ça et non on peut avoir besoin d'irriguer mais si on plante au mois de mai on plante beaucoup trop tard bon non et puis après l'irrigation des plants moi je pense que c'est une faillite parce qu'il ne faut pas sauf évidemment pour les sauver au début il faut les sauver il faut qu'ils prennent en fait mais après l'irrigation des arbres il faut que les systèmes racinaires plongent si on a des systèmes racinaires si on les arrose au goutte à goutte je ne sais pas quoi on va se retrouver à des systèmes racinaires ils seront tout en superficie et superfusion et dès que ça s'arrête pour x raisons l'arbre il meurt quoi il meurt ou il patine il faut vraiment avoir des systèmes racinaires les plus profonds possible pour aller chercher l'humidité ça c'est ce que je crois en fait j'ai des systèmes qui me demandent très peu de temps finalement parce que moi pour semer un blé je ne fais que semer souvent je n'ai pas sur une cérale en gros j'ai un des chômeurs un semoir ou le semoir seul suffit ça dépend j'ai un ou deux passages quoi en gros c'est semé j'y reviens à la récolte terminé voilà c'est ça quoi ça c'est ça c'était un couvert végétal avant la fin au départ c'est pareil j'ai rentré dans le dans la avant qu'est-ce qu'il y avait il y avait je ne sais plus ce qu'il y avait avant du linge je crois je suis rentré directement le semoir dans le linge dans les déchets de linge boum c'est semé j'ai préféré garder le couvert en tant que culture parce qu'il pleuvait tout ça on ne sortait pas avec ce temps à la con voilà donc j'ai dit hop finalement les fèvroles tout ça ça va prendre le dessus celles qui vont je vais les récolter en fait voilà donc en gros le temps ça a été un coup de semoir un hectare et demi à l'heure donc voilà et j'y reviens qu'à la récolte j'essaie d'essayer des systèmes qui sont très peu très peu de temps évidemment pas beaucoup de temps finalement et voilà c'est ça qui me plaît assez bien quoi quand même je pense que c'est assez voilà c'est important ouais c'est important ça du coup voilà bon pas beaucoup de rémunération mais pas pire que les autres j'ai l'impression puisque quand même il y en a beaucoup qui sont obligés d'aller travailler à l'extérieur ou d'arrêter enfin sur l'acumant on a quelques difficultés à se faire payer par certains et voilà il y a quand même qui sont des grosses galères avec des temps de travaux qui sont complètement fous quoi et voilà moi c'est pas mirovolant mais c'est pas pire les chiffres d'affaires ça veut rien dire en fait parce que nous on travaille sur les marges nettes alors justement Loïc mon salarié là c'est un c'est un gars qui qui a été responsable d'un centre de recherche pendant 20 ans oui 20 ans donc beaucoup grandes habitudes des tableurs des trucs de la rigueur voilà et depuis qu'il est là on a vraiment progressé sur tout ça c'est à dire comme il note tout son temps tout son temps de travail on connaît par parcelle on fait les marges nettes par parcelle quasiment par parcelle au moins par culture mais on s'approche aussi de la parcelle dans certains cas ce qui fait que marge nette ça veut dire mécanisation bien sûr sur la parcelle c'est à dire une rondelle qui est achetée est affectée à l'outil on peut donc savoir combien exactement nous coûte l'outil les tracteurs en fait tout est comme ça le temps de travail aussi on y met bien évidemment tous les faits annexes je sais pas moi la compta les impôts le MSA en fait tout ça c'est tout réparti aussi sur les trucs tout ça le temps de travail c'est à dire c'est une personne on y a passé une heure deux heures trois heures quatre heures en fait le temps de travail à 18 euros de l'heure pour le salarié en fait c'est mis comme ça et comme ça on a vraiment des résultats nets quoi net net et du coup voilà ça permet de réfléchir différemment aussi par rapport aux cultures et au temps que l'on peut y passer etc quoi voilà comment on essaie de faire ça aussi plus pourquoi je parle de ça mais voilà et donc on fait ça on en fait les marges nettes voilà on fait vraiment les marges nettes et pour ça que j'ai abandonné comme le tournesol par exemple c'est une culture ça ça pousse voilà ça pousse quand même tout le monde en fait autour c'est une région où on en produit pas mal le tournesol ça tient le sec donc on peut se dire c'est une culture d'été qui tient le sec on peut quand même voilà mais en fait quand on fait vraiment les marges nettes parce que c'est une graine qui est assez fragile qu'il faut une bonne préparation de sol donc autrement dans les systèmes que l'on faisait on a enfin si on est trop grossier sur les préparations de sol etc en fait on n'arrive pas à avoir une levée qui est satisfaisante dans notre système je parle dans ces sols dans nos régions etc donc avec des densités qui sont trop faibles donc du coup ça marche pas donc si on veut vraiment avoir c'est obligé de mécaniser un tout petit peu plus pas beaucoup plus mais ça va être un ou deux passages de plus plus voilà les potentiels de sol qui sont quand même voilà et du coup on se retrouve avec des rendements point mort qu'on appelle c'est à dire un rendement qui permet de payer toutes les charges c'est en dessous de ce rendement en fait on perd de l'argent voilà et au-dessus on commence à en gagner qui sont assez élevés par rapport au potentiel de la région bon ici je crois que j'étais à 14 quintaux c'est à 14 quintaux c'est pas énorme vraiment mais en bio dans nos systèmes c'est à peu près ce qu'on fait et bien en fait on se rend compte qu'on y arrive il en est sur cinq et ce qui fait que non non ça marche pas quoi ça veut dire que c'est pour ça aussi qu'on a arrêté ces cultures-là non seulement le climat nous fait qu'on en réduit mais aussi c'est une culture où on est obligé d'avoir un peu plus de soins sur le semis tout ça après il faut biner tout ça donne de l'érosion aussi etc donc bon laisse tomber l'histoire mais c'est vraiment cette approche des marges nettes qui nous a permis ça quoi avec des temps de travaux tout ça et ça c'est c'est très important donc l'idée c'est d'avoir une mécanisation le moins de mécanisation possible qui me coûte le moins possible en étant partagé ou sur des outils AG amorti plusieurs fois tout ça et en fait le chiffre d'affaires c'est pas très important ce qui est important c'est le résultat par parcelles en fait sur le en comptant tous ces systèmes tous ces éléments là quoi voilà en gros comment ça fonctionne est-ce que vous savez si avec une même culture vous avez une marge nette supérieure ou inférieure avec un rapport historique et vous avez des chiffres non ça c'est impossible à savoir ça ça c'est impossible à savoir enfin non déjà toutes les parcelles sont différentes il y a des puis même au sein des mêmes parcelles on a des hétérogénéités qui sont incroyables puis bon il faut pas croire c'est pas enfin c'est pas miraculeux je veux dire c'est pas parce qu'on a une parcelle agroforestière en plat faut passer bien des trucs on va avoir 10 quintaux de plus non ça marche pas du tout comme ça c'est plus l'inverse qu'il faut faire c'est-à-dire peut-être avec l'ombre ou quelque chose ah non ça là pour le moment moi ça fait quand même 15 ans je pense qu'il y a zéro impact ça c'est là parce que déjà c'est qu'un tronc avec un moupier c'est tout voilà il n'y a pas d'impact à ce niveau-là négatif enfin l'ombre et tout alors en plus moi j'ai planté en travers des pentes donc je n'ai pas du tout respecté les lignes nord-sud qui normalement effectivement par rapport à l'ombre permettent d'avoir une répartition qui est homogène et tout moi mon objectif c'était vraiment l'érosion maintiennent du sol maintiennent de l'eau et sur la parcelle je ne me vois pas vraiment planter nord-sud en fait et passer de l'érosion enfin et entraîner la terre vers le haut et monter des cendres avec la mécanisation et tout ça pour moi vu les coteaux et les pentes que l'on a c'était pas possible quoi donc c'est vraiment en travers en suivant les courbes de niveau tout ça c'est même mais sur les gros de niveau dans certains cas c'est même joli et mais du coup même sur l'ombrage et tout il n'y a pas d'impact alors quand les arbres auront 30 ans de plus c'est à dire oui dans 30 ans ou dans 25-30 ans ils auront 40-50 ans peut-être effectivement je pense qu'il y aura un impact mais est-ce que c'est sûr ? c'est même pas sûr franchement ouais je ne suis pas sûr non ce niveau-là par contre ils auront apporté beaucoup je crois déjà la terre restera sur la parcelle elle lissera en fait et et je crois de toute façon je pense que dans 30 ou 40 ans dans ces coteaux secs plein sud là on ne pourra pas produire donc donc si avec l'agroforesterie on aura peut-être une chance de produire des choses en fait mais donc c'est c'est un pari bien évidemment je pense mais c'est pas je suis allé aussi un peu dans le Maghreb tout ça là et et les seuls systèmes que j'ai vus en milieu sec en Tunisie et au Maroc les seuls systèmes productifs que j'ai vus c'était productifs dont les gens en vivaient ça veut dire dont ils pouvaient rester sur place avec leur famille tout ça en fait c'était des systèmes agroforestiers très performants en fait très complets beaucoup plus complets que ça ça n'a rien à voir et là effectivement ils arrivaient à vivre et à rester sur leur truc et être productifs mais mais tout ce qui était sans ça en fait sans arbres en fait c'était mort il ne produisait plus rien il ne récoltaient même pas il se même il ne récoltaient pas en fait donc je pense qu'ici on n'en est pas là mais ça n'arrivera sans doute pas à ces niveaux là mais on tend vers ça et et si vous allez dans le sud de l'Espagne c'est le climat qu'on va avoir dans 50 ou 60 ans ici on ne produit plus rien en fait donc les seuls systèmes qui peuvent tenir je pense que c'est avec des arbres voilà pour justement cette hygrométrie garder les sols la matière organique tout ça en fait donc il faut le faire il faut le il faut le il faut le faire même si aujourd'hui il pouvait y avoir une baisse de rendement ou je sais pas quoi lié à l'ombrage ou lié à quelque chose c'est pas grave c'est que c'est plus tard en fait si on n'a pas ça on est mort je pense que je pense qu'effectivement il faut qu'on bouge c'est à dire qu'il faut qu'on trouve des systèmes qui soient qui soient résilients au maximum à ce climat qui va vraiment nous qui commence vraiment à nous secouer il va nous secouer de plus en plus il ne faut pas oublier que le pétrole fait l'énergie aujourd'hui elle est encore gratuite ou presque et que ça ne va pas durer il faut trouver des systèmes mais qui soient très peu énergivores énergivores fossiles et en même temps qu'ils soient capables à résister au climat alors l'agroforesterie c'est peut-être pas la solution mais c'est une des panels des solutions et donc mais ça ne s'adapte pas non plus je crois dans tous les cas il faut voir aussi au niveau des sols comment ça se passe si on a des systèmes où les systèmes racinaires d'arbres ne peuvent pas rentrer en fait c'est eux qui vont gagner c'est toujours les arbres qui vont gagner c'est à dire que si le système racinaire ne peut pas s'enfoncer profondément dans le sol il va rester en surface et au bout de quelques années vous ne pourrez plus produire non plus des cultures ou autre chose dessous donc tout n'est pas adapté ça dépend vraiment de la situation où l'on est des microparcelles du sous-sol ou du sol ou sous-sol qui est considéré vraiment c'est un des panels agroforesterie mais par contre ça peut être quelque chose qui augmente notre productivité puisqu'on travaille en 3D en gros on travaille à l'échelle du sol avec nos cultures ou nos maraîchages ou ce que l'on veut mais aussi on travaille en hauteur avec l'arbre et à ce moment là on est forcément plus productif puisqu'on produit aussi plus haut donc je crois qu'on peut aussi s'approcher de ça pour avoir augmenté notre productivité à la part ça oui bien sûr que l'agroforesterie pour moi c'est une des clés, une des solutions surtout sur des climats qui se tendent et on peut être très productif avec ça mais pas comme je le fais moi moi je pense que c'est ça c'est les toutes premières expériences agroforestières qui sont complètement ridicules et pas du tout abouties quoi je ne sais pas si nous sommes complètementemyens si nous sommes en train d'avoir des droits d'amza on peut être trèsbekходит si nous sommes en train d'amort si nous sommes en train d'amort si nous sommes en train d'amort nous sommes en train d'amort